... Bonsoir. Il est 18h. Nous allons commencer notre échange de ce soir. Nous sommes très heureux d'accueillir au sein des salons Albert Mollat, M. Guérard. On ne vous présente plus, Michel. Non, on ne va pas vous présenter. Ça ne mange pas de pain. Des fois, c'est des rappels à l'ordre, ça sert. Alors, cette rencontre a lieu dans un cadre un petit peu particulier, car demain, le 23 mai, c'est la journée européenne de l'obésité. Et nous avons envisagé, avec le CSO, qui est le centre spécialisé de l'obésité, au sein du centre hospitalier universitaire, donc le professeur Blandine Gatta, qui est là à gauche, qui est responsable de ce centre, le docteur Maud de Montsaint-Jean, qui est dans l'assemblée, et moi-même, donc nous sommes médecins et nous travaillons avec Blandine Gatta. Et nous avons mené une réflexion pour aborder le thème de l'obésité sous un œil différent. Alors, nous avons eu une première conférence lundi dernier, avec Georges Vigarello, qui était sur l'histoire de l'obésité. Et aujourd'hui, une deuxième conférence, on va dire, autour du plaisir. Alors, nous nous sommes déplacés, l'équipe du CHU et la librairie MOLA, au sein de l'école de santé de cuisine, il y a quelques semaines. La cuisine de demain sera de santé ou ne sera pas ? Oui, il serait souhaitable qu'elle soit de santé, tout en conservant le plaisir, bien sûr, mais il sera extrêmement difficile pour une multitude de raisons. La première, je le disais tout à l'heure, le Français a des rapports de vieux couple avec son alimentation, donc on ne change pas les choses du jour au lendemain. C'est vrai que c'est plusieurs siècles d'habitude, et transformer tout ça, prétendre transformer tout ça en quelques décennies, c'est un peu de l'utopie. Mais enfin, il faut bien un commencement, et c'est ce commencement qu'on a mis en route, qui nécessitera un certain nombre d'années, mais on remarque tout de même un intérêt croissant pour ce que nous faisons, et un intérêt grandissant qui nous laisse espérer que nous sommes dans le bon sens. Alors c'est vrai que quand on regarde les résultats de l'INSEE, les durées de préparation des repas diminuent d'une manière considérable, et les durées de course, enfin de faire le marché, diminuent aussi. Alors comment on peut lutter contre ce fléau ? Alors là, c'est... Oui, je ne sais pas, moi je... On va peut-être ouvrir la cuisine à des cours d'art ménager, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais non, c'est vrai que les choses ont tellement évolué. Et on parlait tout à l'heure de cette industrie de l'agroalimentaire qui est devenue quelque chose de colossal. Je me souviens, quand j'étais enfant, dans la plus grande épicerie du moment, on trouvait à peu près 200 produits. Vous voyez un petit peu la différence entre l'offre qui est faite dans les grandes surfaces et qui tourne autour de 20 000, 30 000, enfin c'est quelque chose d'affolant. Donc l'offre, elle est alléchante, elle est construite, organisée par des gens dont le métier est de vendre. Et évidemment, qu'est-ce que l'on vend ? Et là, c'est là peut-être où il y a des choses à faire. Donc convaincre les industriels qu'on peut faire autant de commerce avec une autre manière de production, de produire. Justement, finalement, à l'heure où on est quand même confronté à une épidémie d'obésité, l'OMS a annoncé récemment que ce fléau allait s'aggraver sur le continent européen. La prévalence de l'obésité en France actuellement est de 15% et elle est programmée pour atteindre 25-30% dans les années 2020-2030. Comment finalement, vous dites très bien dans le reportage, quand on vous a rencontré, vous dites, j'ai eu une idée peut-être au départ un peu trop tôt même. Mais finalement, les concepts que vous mettez en avant dans cette cuisine santé sont ceux que maintenant, on commence à comprendre effectivement que c'est cela qu'il faut utiliser, à savoir la notion de plaisir, la notion d'avoir une boîte à outils aussi pour donner le patient ou en tout cas acteur de son propre... Comment tout ça, finalement, vous est venu, cette vision de cette cuisine santé, de cette cuisine plaisir ? Elle m'est venue, je l'ai dit tout à l'heure, dans un second temps d'ailleurs, mais un temps fort à Eugénie-les-Bains quand j'ai vu les curistes qui mangeaient d'une manière qui ne me faisait pas bondir, mais en tant que cuisinier, me faisait réfléchir à la chose et je me disais, bien évidemment, qu'on pourrait tout de même faire les choses différemment. C'est-à-dire, on peut, et c'est contraire à tout espoir de résultats, on peut faire manger plus simplement, mais toujours très bon, avec le plaisir. Alors, c'est vrai qu'avant, les régimes, ça existe encore. Puis il y a des régimes aussi tellement, comment dirais-je, vendus à un prix fort avec des espérances de résultats qui n'ont rien à voir avec les résultats eux-mêmes. Après, vous le savez mieux que moi, docteur, les régimes yo-yo et tout ça, c'est une catastrophe. Mais je crois, pour répondre plus fortement à votre question, je crois que c'est une politique qui a la clé du problème. Le chiffre que j'énonçais tout à l'heure, qui est quelque chose d'extraordinaire, 30 milliards d'euros, je ne sais pas, quand on lit les journaux aujourd'hui, on dit, ça y est, nous sommes arrivés à faire tant d'économies, mais enfin, c'est 20 millions d'euros, c'est 30 millions d'euros, dans le meilleur des cas, 30 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, c'est un problème... Parfois, je me pose la question et je me demande si le politique est à ce point, ou serait à ce point raisonnable pour essayer de prendre le problème à bras-le-corps et trouver des solutions, parce qu'il y a des solutions. Mais, derrière tout ça, il y a l'éducation nationale. Bon, l'éducation nationale, elle n'est pas facile à manier. Je me souviens, quand j'ai monté l'école de cuisine, j'avais proposé à l'éducation nationale de nous associer. Et il m'a répondu, enfin, il m'a été répondu négativement, pour tout dire. Donc, c'est regrettable. Alors, voilà des choses qui font que... Alors, je parlais du politique. J'ai beaucoup travaillé au ministère de la Santé quand nous avons mis en place l'élaboration du Livre blanc avec des grands professeurs de médecine. C'était quand même très, très intéressant. Mais j'ai vu, par exemple, la dualité qui existait, l'antagonisme qui existait entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Alimentation. Il se déteste. Voilà. Alors, ça devient difficile. Quand on les regarde, comme ça, on se dit... Je me suis dit quelquefois, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, il ne faut jamais désespérer. Mais enfin, voilà. Comment est la situation ? Alors, d'un côté, le ministère de la Santé, très propre, décide des choses qui sont souvent très intéressantes. Mais quand il a en face de lui le ministère de l'Alimentation, il voit passer tous les noms des industriels qui font les pâtés et le reste. Il voit tous les lobbies en place. Et donc, ça lui fait peur. Et il n'y a aucun contact qui... Alors que ça serait intéressant. Ça serait intéressant, vous le disiez tout à l'heure, docteur, ça serait intéressant d'essayer de convaincre l'industriel qu'on peut travailler un peu différemment. Et ça ne nuirait pas du tout à son commerce. Mais voilà, comment convaincre les gens ? Donc, c'est un travail de longue haleine. Mais je pense que nous y parviendrons un jour. Bon, comme je le disais tout à l'heure, ça fait quand même quelques siècles qu'on s'alimente pas toujours bien. Pas toujours bien. J'avais un truc que je ne sais pas si j'ai ramené là. Un truc... Non, je ne l'ai pas là. Si, je vais vous raconter. Alors ça, c'est drôle quand même. Bon, bien sûr, j'ai lu... Je me suis amusé à lire au cours de ma vie pas mal de livres de cuisine. Encore plus, d'ailleurs, quand j'ai fait mon régiment. J'ai eu la chance de rester 28 mois au service militaire. C'était au moment de la guerre d'Algérie. Bon, alors 28 mois, c'est long quand même. Même si j'étais cuisinier, il y a des journées qui me paraissaient longues. Donc, des fois, je me voterais à plat ventre sur les livres de cuisine ou des livres d'histoire qui racontaient la cuisine. Et à cette époque-là, j'ai vu plein de choses, des aphorismes comme ceux de Bria Savarin, dont vous avez peut-être vu dans le film le buste en bronze. C'était un bel homme, d'ailleurs. Il était beau. Enfin, ça, c'était sûrement, avant d'avoir mangé quand même pas mal de pâtés de foie gras. En tout cas, à cette époque-là, il était beau. Et alors, il avait des aphorismes extraordinaires, comme dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Enfin, des choses comme ça. Oui, ben voilà, oui, très bien. Convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit. Oui, c'est très joli. Donc, il y a beaucoup d'afforismes. C'est très joli. Alors, il y en a un qui est très politique. Je ne sais pas s'il est là, mais enfin, il parle de... C'est peut-être au début. Non, je ne le vois pas. Bon, en tout cas, il dit que la destinée des nations, en fait, dépendra de la manière dont elles se nourrissent. Ça, c'est quand même poids lourd. C'est effrayant, mais effrayant et juste. Effrayant et juste. Mais avant lui, il y en a eu plein comme ça. Alors, avant lui, j'en ai trouvé un qui n'est pas piqué des verres, quand même. Mes filles m'ont offert, il n'y a pas tellement longtemps, un livre qui est écrit par un médecin. Un certain Jour dans le Cointre. Et le livre a été édité en 1790. Alors voilà, il y a une longue préface, mais enfin, voilà ce qu'il dit dans sa préface. Parmi le nombre des causes multipliées qui concourent à détruire la santé des hommes, la plus générale et la plus fertile à engendrer toutes les maladies humaines, c'est la mauvaise qualité de nos aliments, occasionnée par la méthode pernicieuse de les préparer. Et c'est pourtant la seule à laquelle on n'a point encore cherché à remédier. 1790. Alors vous voyez que ça va être long quand même. 1790, c'est pas hier. Mais on n'a pas fait grand-chose depuis. Ça vous laisse quoi ? Comme ça m'a laissé quoi quand même. Bon, voilà, c'est tout. Alors il faut, oui, il faut tenter de mettre en place des démarches aimables, conciliantes, et arriver à convaincre les industriels de l'intérêt qu'ils auraient à s'initier eux-mêmes à ces nouvelles méthodes. C'est sûr. Enfin, je le crois en tout cas. Les industriels, et puis peut-être, et comme vous le faites d'ailleurs, aussi les personnes qui ont en charge l'alimentation et la nutrition dans des établissements, en particulier les établissements de santé. Et vous dites très bien que vous recevez dans vos formations des cuisiniers, mais aussi des personnes qui travaillent en EHPAD, en milieu hospitalier. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous... Oui, ben écoutez, cette semaine, nous avons sept personnes, il y a deux cuisiniers, il y a quatre diététiciennes et deux médecins. C'est intéressant quand même. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi n'y avons-nous pas pensé ? Et là, je m'adresse à l'éducation nationale. Il me paraîtrait pour le moins normal qu'un cuisinier qui nourrit son prochain ait des notions de nutrition et de diététique. Quand même ! De la même manière, il me paraîtrait normal, et c'est ce qu'on va essayer de faire, de mettre en place un diplôme interuniversitaire pour que les médecins, en tout cas en particulier ceux qui sont proches justement du syndrome métabolique, aient des notions de cuisine. C'est quelque chose d'un peu révolutionnaire, mais de sage. Et je crois que... Alors, ce que je remarque, c'est que les cuisiniers qui sortent de chez nous, ils ont conscience qu'ils sont de nouveaux cuisiniers. Ils sont très fiers, ils ont l'impression d'être un peu masterisés. mais de la même manière, les médecins dont je parle sont ravis. Et il nous arrive, vous l'avez vu, on l'a dit tout à l'heure, de recevoir des professeurs de médecine. Il y en avait un, c'était le professeur Brucaire, un cardiologue parisien, qui a fait sa conférence, qui était fort intéressante d'ailleurs, et qui m'a parlé de sa cuisine à lui. C'est un fan de cuisine. Alors, c'est formidable quand on trouve des gens comme ça. C'est merveilleux. Donc, c'est vrai, toutes ces notions-là, il faut les greffer pour qu'elles prennent, en espérant que ça prendra. Moi, je suis assez confiant. Voilà. Alors, quand nous sommes venus vous voir, on a eu le plaisir de partager un repas avec vous. Et il y avait un joli menu, donc je l'ai gardé. Donc, je vais vous le lire. Donc, il y avait la brochette de crevettes grillées vinaigrette à la verveine, le curry de légumes au riz basmati, donc la recette est page 272 dans ce livre, et la soupe de mangue. Alors, ce déjeuner, qui était un déjeuner confortable et agréable, présentait 525 calories. Donc, je me suis amusée à faire un petit calcul et j'ai comparé. Donc, c'est l'équivalent de deux barres chocolatées. C'est quand même étonnant. Ah oui. Eh oui. Voilà. Alors, comme on le disait tout à l'heure, et je crois que c'est Stéphane, notre chef, qui le disait, en fait, justement, par rapport à ce à quoi on s'est habitué pour se nourrir, il ne faut pas tout casser. Et c'est vrai qu'il faut donner l'impression, ce qu'il y a dans l'assiette, que c'est quelque chose qui n'est pas forcément « dévitalisé » en matière de sucre, en matière de gras et en matière de sel. Donc, on fait, c'est vrai, on fait ce qu'on pourrait appeler des trompe-couillons. On fait des trucs qui disent, « Oh, c'est... » « Oh, le cassoulet... » Mais on nous a dit un cassoulet minceur ou santé, mais non, il est comme les autres. Donc, c'est ça. Voilà. L'aspect est extrêmement important. Après, bien sûr, en coulisses, on a mis en place tout ce qui était de trop de façon à... de façon à, justement, parvenir au but qu'on s'est donné, c'est-à-dire faire une cuisine d'appétit succulente, mais pas meurtrière. Voilà. Mais on y arrive, et alors c'est formidable parce qu'on se rend compte que cette cuisine-là a eu des effets sur notre autre cuisine dite gastronomique. On reprend beaucoup, maintenant, de techniques qui nous permettent d'alléger, mais alléger dans le sens où on rend nos plats plus élégants. Et ça, c'est important quand même parce que c'est une notion que les cuisiniers devront de plus en plus prendre en compte. mais c'est vrai aussi que ça nous oblige aussi à continuer de réfléchir. Par exemple, on a parlé de bouillons tout à l'heure, des bouillons qui sont nos fonds de sauce. Il faut rappeler quand même que les Français adorent la sauce. C'est la base même de notre cuisine. Donc on avait des sauces, bien sûr, lourdes, grasses, surbeurrées, pour lesquelles il fallait trouver une solution. Mais aujourd'hui, on va bien au-delà. on a fait des bouillons qu'on a appelés bouillons-mères, bouillons-filles. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur de nouveaux bouillons qui pourraient transformer toute la cuisine française, toutes confondues. On a abordé une manière de faire les bouillons de la même manière qu'un parfumeur aborde la confection de ses parfums. Et c'est formidable parce qu'on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? – Ce sont des recettes, enfin, une boîte à outils qui est différente de votre précédent livre ? – Non, c'est une évolution. – Une évolution. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre et de comment il a été construit avec cette boîte à outils qui me plaît beaucoup ? – Il a été… Bon, on faisait ce qu'on appelait notre cuisine minceur qu'on a sorti, je crois, en 1975, 76, qui avait besoin bien sûr de prendre un petit coup de jeunesse. Cette jeunesse à cette cuisine, on lui a donné tout au cours de ces années jusqu'à maintenant. Cette cuisine du départ a bien sûr beaucoup évolué en fonction aussi des connaissances que nous avons acquises progressivement grâce aux scientifiques qui nous faisaient part de leurs recherches et qui nous permettaient en même temps d'évoluer. Alors, quand… Il faut savoir quand même comment les choses se sont passées, cette cuisine de santé, l'école de cuisine de santé. Un jour, nous étions au ministère de la Santé, on avait un rendez-vous avec Mme Bachelot, je vous dis tout là, avec Mme Bachelot, et on était venus pour parler thermalisme. Thermalisme, à l'époque, avait du mal à se faire entendre. On avait commencé à mettre en route des études quand même cliniques qui devenaient intéressantes. Mais peut-être que… Où Mme Bachelot avait eu trop de boulot les jours précédents, ou peut-être que nous, on n'était pas bon, toujours est-il qu'il y a un moment où je me suis dit qu'on est mal barrés. et à mon avis, on est venus pour rien. Et alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, une espèce de folie. Et je lui dis, Madame la Ministre, je voudrais aussi vous faire savoir que le thermalisme, en dehors des études cliniques qu'il fait, etc., a une idée, c'est de monter une école de cuisine de santé. Le fou, ça m'a pris comme ça. alors, mes amis thermalistes m'ont regardé, on dit, mais Michel, Michel, il a fumé, il a… Bon, mais c'était trop tard, j'avais lancé l'idée et Mme Bachelot me dit, mais M. Guérard, c'est tout à fait intéressant et je suis preneur. Voilà comment les choses se sont passées, vous voyez, presque, sans le savoir. C'était en 2009 ? C'était en 2009, et cinq ans après, l'école démarrait. Oui, alors, donc, mais elle m'a dit, écoutez, il faut quand même être très sérieux, donc il faut que cette école soit bâtie sur des choses, des théories qui tiennent la route. Donc, c'est ainsi qu'elle nous a aidés à mettre en place un comité de pilotage avec une vingtaine de professeurs de médecine, de chercheurs, enfin, etc., qui a débouché sur un livre blanc et ce livre blanc nous a servi de base théorique pour la construction de ce livre. Mais je vais vous raconter quand même le premier rendez-vous au ministère de la Santé. Vous voyez Michel Guérard, le petit cuisinier, entouré d'un aéropage de savants. j'étais pas quand même à mon aise. Et puis eux non plus, d'ailleurs, les pauvres. Et on se demandait tous comment on allait aborder la conversation. Et on ne l'a pas abordé du tout. on s'est quitté en se serrant la main, en se donnant quand même, en se fixant une autre date pour un autre rendez-vous. Et le second rendez-vous, c'était pareil, le fiasco. Et je me suis dit, c'est foutu, c'est on n'y arrivera jamais. Et puis la troisième séance, le ciel est venu à mon aide. Il y a un professeur, c'est une femme qui a parlé du foie gras. Parler du foie gras. Bon, parler de tout, mais elle a parlé du foie gras et elle dit le foie gras, alors c'est tant de calories. Alors là, j'ai sauté à pieds joints sur l'occasion et j'ai poussé un ouvre de soulagement, mais qu'ils n'ont pas entendu, c'était comme ça en moi. Et je lui dis, madame le professeur, non, le foie gras, ce n'est pas X calories au 100 grammes. Je me dis, comment, monsieur le gras, regardez, c'est bien marqué. Je dis, oui, c'est marqué, mais ça ne marche pas. Tout ça dépend comment il est cuit. Et d'un seul coup, il s'est passé ce petit miracle, c'est que j'avais un avantage sur ces savants, c'est que j'avais quand même quelques notions de nutrition et diététique depuis le temps que j'en faisais, mais eux n'avaient aucune notion de cuisine. Donc ça a été le miracle. Donc j'ai expliqué que si on cuit un foie gras en terrine, le foie gras exude, s'agresse, elle arrive en surface, mais presque automatiquement la repompre. Donc les 100 grammes de foie gras, celui-là, ils étaient bien, ils correspondaient bien au nombre de calories que disait le professeur, mais si vous prenez un foie gras et que vous le cuisez dans un bouillon, il exude ses graisses et ses graisses, elles disparaissent. Elles ne rentrent plus, elles ne sont plus réintégrées au lobe de foie gras. Donc on a deux produits complètement différents. Et à partir de ça, ça a été formidable. Ça a été formidable. Voilà. On était heureux de se retrouver. Mais s'il n'y avait pas eu ce petit miracle, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de livre blanc et peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'école de cuisine. Vous voyez, comme quoi les choses tiennent un peu de choses. C'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des notions effectivement de diététique pour les cuisiniers, les cuisines, ça paraît... Ça change tout. Ça change tout. Et tous les cuisiniers à la maison, tous, enfin presque tous, on prend toujours des apprentis et des stagiaires, mais les trois quarts des cuisiniers, on a 30 cuisiniers à la maison, il y a 20 cuisiniers qui savent de quoi ils parlent. Et l'inverse, quand vous recevez des professionnels de santé, comment on démarre pour un professionnel de santé qui a parfois... Eh bien, il y a ceux qui étaient là cette semaine et qui sont enthousiastes. Ils sont enthousiastes, ils découvrent un monde, un métier, bien sûr, qui leur échappait, c'est normal, bien évidemment, mais la découverte les réjouit. Bien sûr. Fortement. Et puis je crois vraiment que c'est important d'avoir effectivement un peu de notion de ce dont on parle, de ce qu'on prescrit, de ce qu'on conseille. Tout simplement. Bien sûr. Tout simplement. C'est vrai que il est important quand même d'avoir une notion de cuisson et de savoir qu'il y a des cuissons qui sont légères, on va dire, et d'autres qui sont dangereuses. Par exemple, la cuisson au wok est une cuisson dangereuse. On s'est aperçu que les asiatiques, les dames asiatiques qui cuisinent au wok sont atteintes d'un cancer des poumons à 75 %. Parce que c'est les graisses qui sont mises sur feu vif qui crament et les fumées sont cancérigènes. Oui, un exemple. Donc c'est intéressant. C'est l'exemple extrême. Mais cette cuisine au wok, on peut la faire autrement. On peut toujours utiliser le wok. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de fixer son intérêt sur des défauts et de tenter de les restreindre, voire les balayer. Et puis vraiment, cet intérêt, on a beaucoup discuté avec Constance, l'intérêt de cette boîte à outils et de pouvoir... On a bien... Pouvoir composer... C'est un mécano, c'est un jeu de construction. Alors par exemple, il y a la fameuse vinaigrette. Il y a le chef là qui en parle, on l'a vu dans le film, et qui dit, la vinaigrette, ce n'est pas forcément trois cuillères d'huile pour une cuillère de vinaigre et du salu de poire. On peut mettre dedans un bouillon et après, on peut décliner les bouillons. Enfin, c'est... Oui, en fait, c'est tout bête. C'est né d'une réflexion basique. Pourquoi une vinaigrette, c'est depuis plusieurs siècles, c'est trois cuillères d'huile et une cuillère de vinaigre. Pourquoi ? Bon, c'est comme ça. Donc, on s'habitue à tout. Donc, quand on fixe son intérêt sur un sujet comme celui-là, on s'aperçoit que c'est vraiment stupide et qu'on aurait pu y réfléchir plus tôt. Donc, la chose est simple, en fait. D'ailleurs, une vinaigrette, c'est à peu près correct au niveau des parfums si vous prenez une huile d'olive végétale, bien fruitée, avec un vinaigre qui ne l'est pas moins. Mais si vous prenez de l'huile d'arachide avec un vinaigre blanc, ça ne vaut pas un pète. Ce n'est rien du tout. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, à partir de ça, l'idée était de dire comment on pourrait faire une vinaigrette qui aurait moins d'huile, qui utiliserait moins d'huile, mais qui serait plus parfumée, qui aurait un complexe aromatique plus fort. Voilà. Et l'idée est venue tout bêtement en disant on va remplacer une cuillère ou deux cuillères d'huile, c'est le cas là, par un bouillon aromatisé. Mais bien sûr, le bouillon, ça n'a pas la texture de l'huile. Donc, le bouillon, on l'a, comment dirais-je, épaissi, entre guillemets, avec un peu de fécule pour l'amener à la consistance de l'huile. Et voilà, et le tour était joué. Et à partir de ça, on fait des vinaigrettes qui sont quand même très, très, très sympas. Certaines sont foliches, d'autres. Non, c'est bien. Voilà. Il y a les recettes dans le livre. Oui. Et je me demandais, parce que les recettes, donc, on peut faire une bouteille de 75 cl avec ces vinaigrettes. Et est-ce qu'on peut les garder quand on n'est pas un chef et une petite famille ? Est-ce qu'on peut les réutiliser ? On peut... Oui, oui. Il faut les garder au réfrigérateur. Mais vous pouvez les garder une quinzaine de jours sans problème. C'est vrai que cette vinaigrette à la verveille nous a tous laissé à souvenir. Oui, par exemple. Oui, oui. Vraiment. Alors, on a eu droit aussi à une petite brochure « L'éloge du rêve » que Michel Guérard a écrit. Et il y a trois phrases qui m'ont intéressée. Donc, vous proposez que pour réduire efficacement le gouffre de la sécurité sociale, que soit, dans un premier temps, prescrit en consommation illimité tous les mois de l'année, sans exception, les mots en R tels que rêve et rire. Oui. Bon, oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, vous parlez de cette petite chose. Il y a une très belle école hôtelière en France qui est l'Institut Paul Bocuse à Lyon, qui est vraiment, de notre point de vue, le top niveau de ce qui se fait. Et alors, tous les... Donc, ils ont des élèves du monde entier. Et tous les ans, il y a un parrain qui est choisi et à qui on demande de faire un petit speech à partir d'un mot. Voilà. Alors, une année, je ne sais plus en quelle année c'était. C'était en 2011. 2011, voilà. Oui, bon. Et avant, c'était M. Riboud, je crois. Exactement, en 2010. Qui avait choisi quoi ? Le ressourcement. Ressourcement. Bon. Moi, j'avais choisi rêve. Voilà. Parce que le rêve, bon, c'est... Le rêve... Ça ne coûte pas cher. C'est l'avenir de l'homme. Ben oui. Ça ne coûte pas cher. Ça permet de vivre au-dessus de ses moyens sans inquiéter de banquier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada